Marina et Angéline ne cachent pas leur engagement. Coiffeuses soucieuses de leur environnement, elles viennent d'investir financièrement dans la charte développement durable de leur profession. Une sorte de label décroché grâce à quelques astuces que le client ne soupçonne même pas. On a fait poser des réducteurs de pression au robinet. La pression est moins forte mais il y a autant d'air que d'eau qui sort dedans. Il y a probablement les sèches-cheveux qui sont en puissance, donc là on est en train d'investir petit à petit, mais en puissance plus forte mais ils sont aussi économiques au niveau électricité. La lessive on la fait nous-mêmes aussi, à base de savon de Marseille, d'eau et puis de bicarbonate de soude. Dans la remise, place au tri. 8 poubelles différentes sont prévues pour les détritus classiques comme le papier, le verre ou encore l'électroménager, mais aussi pour les déchets inhérents à la profession. Et puis là on arrive à tous les tubes de couleurs, les oxydants et appareils à permanente, et les aérosols. Et donc tout ça on les emmène en déchetterie. Et comme rien ne se perd, les cheveux sont également mis de côté, pas question de les jeter, quand on sait qu'ils peuvent directement retourner chez le client. Ceux qui ont beaucoup de bois et qui ont beaucoup de taupes qui n'arrivent pas à s'en défaire. Même si le cheveux est lavé, il est propre, il y a toujours l'odeur qu'elle a et eux ça les repousse. Militantes du bon sens, les deux femmes espèrent inspirer leurs homologues. Elles font en tout cas tout pour montrer que ce n'est pas la peine de se couper les cheveux en quatre pour respecter l'environnement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.